Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap'en Fleurs. On se retrouve pour une très 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 brève vidéo, mais qui a un lien avec la vidéo que je vous ai mis il y a quelques semaines concernant les boîtes. Les boîtes à thé, vous avez été nombreuses à me dire que le tuto était assez sympa parce que ça vous permettait de faire des boîtes. Donc je voulais juste vous montrer qu'effectivement on peut faire vraiment des boîtes avec tout ce que l'on souhaite emballer. Là, ma mère offrait deux cadeaux de naissance pour des petites filles et à l'intérieur, je vous montre, ce sont des couverts gravés au nom de l'enfant. Vous ne verrez pas avec la réverbération, mais ce sont des couverts sur lesquels il y a une petite fée et puis il y a le prénom de l'enfant. Donc je trouvais que l'emballage qui était fourni n'était pas très joli. Donc plutôt que d'emballer ça dans un papier cadeau, j'ai fait une petite boîte qui pourra toujours servir par la suite. D'ailleurs, je vais enlever ça, je vais vous montrer. Alors ce n'est pas facile parce que la boîte est vraiment pile aux dimensions. Donc je les ai doublés et donc par la suite, ça leur fera une petite boîte. Vous pouvez ranger des photos ou des petits souvenirs de naissance. Voilà, peu importe, vous voyez. Donc j'ai fait ça avec deux papiers différents. J'ai utilisé encore une fois un papier action. Seul truc, alors là je vous fais la remarque parce que la dernière fois, j'avais utilisé des papiers recto verso. Là, j'ai utilisé, vous savez, les papiers où il y a une feuille de normal et une feuille de foil. Eh bien, ces papiers-là, j'ai trouvé, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. En fait, c'est quand j'ai fait la boîte, je me suis dit, bon sang, ce n'est pas très rigide. Et effectivement, alors je ne sais pas si c'est parce que ce sont des anciens blocs, du coup j'aurais pu vérifier les nouveaux, mais je n'ai pas vérifié, en fait les papiers avec foil sont uniquement en 230 grammes contre 250 grammes pour les papiers recto verso. Alors je peux vous dire qu'au niveau de la boîte, ça fait vraiment toute la différence. Pourtant, je les ai doublés, mais franchement, par rapport aux boîtes que j'ai fait pour le thé, c'est pas, alors c'est vrai que c'est une boîte qui est un peu plus grande, mais je trouve quand même que c'est moins, vous voyez, c'est moins résistant que l'autre. Donc faites attention, si vous faites une boîte de ce type, et bien vérifiez sur vos papiers actions, vous verrez que les blocs, en tout cas les anciens blocs de papier avec foil ne faisaient que 230 grammes. Donc c'est un petit peu juste par rapport au boîtage, parce que pour le coup, je trouve que ça a moins de tenue. Alors bon, si personne garde la boîte, ce n'est pas grave, mais si la personne veut garder la boîte, c'est un petit peu plus gênant. Alors je vais arriver à la remettre, oui, parce qu'en fait il y a la fermeture du coffret et ça vient un petit peu buter. Donc voilà, alors celle-ci, je ne vous la montre pas, mais c'est la même réalisation. Là, je l'ai déjà emballée, elle est prête à être offerte. Et puis donc il me reste la deuxième. Je mettrai, eh bien, ruban raffia aussi, puisqu'il est dans la même teinte et qu'il est déjà préparé. Donc voilà, c'était juste pour vous dire tout ça et vous montrer qu'on peut évidemment vraiment tout, tout réaliser. Là, je suis toujours en format feuille 30-30. Je n'ai toujours pas dépassé ce format, mais encore une fois, en associant deux papiers, on peut tout à fait le diviser. À l'instant où vous avez une reliure en bas, enfin une jonction en bas, ça peut être jouable si vous le souhaitez. Voilà pour cette courte vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite pour le tuto que vous m'avez demandé. Donc le tuto des fameux cahiers avec enveloppe. Donc c'est promis, je l'ai fait et il arrivera bientôt. À très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao.